La célèbre marque allemande joue gros. Quatre nouvelles têtes font leur apparition dans le catalogue. Ces petites figurines mesurent 7 centimètres et demi, comme toutes les autres. Mais elles ont pourtant quelque chose en plus. Elles sont à l'origine d'une petite révolution chez Playmobil. Ça va, Mégaline ? Tu vas bien ? Pour la première fois, leur créateur est une personne extérieure à l'entreprise. Et c'est un français. Là, on a nos quatre personnages. On est très fiers de les avoir. On a Alex, notre chevalier. On a Twinkle, Étincelle, qui est notre magnifique fée. On a Jean, notre agent secret digne des Men in Black. Et puis on a Ruby, notre pirate fille. Et c'est à partir du dessin que cette équipe de designers a travaillé pour façonner les quatre héros. Et au bout de plusieurs mois de recherche, voici le résultat. Voici les tout premiers nouveaux personnages dans l'univers Playmobil. Il s'agit d'exemplaires uniques de chaque figurine. Et il est impossible de les refaire. Ce sont des ébauches, des esquisses, les tout premiers prototypes. Des échantillons tels que nous voulions pour les intégrer dans la gamme Playmobil. A partir des prototypes, les designers ont beaucoup tâtonné. La marque allemande n'avait encore jamais développé de figurines avec leur propre histoire, leur propre caractère. De plus, les quatre personnages, issus du monde de l'animation, semblaient très souples, très élancés. Au début, quand nous avons travaillé sur le design, pour nous rendre compte à quoi il devait ressembler, nous nous sommes vraiment demandé si c'était tout simplement possible. Puis nous avons effectué beaucoup de recherches, d'expérimentations, avec de nouvelles techniques pour les assembler. Et au final, ce que l'on ne voit pas, c'est que tout cela est de la haute technologie, avec de nouveaux composants. Les jambes et les bras sont ainsi plus minces, mais les changements les plus visibles se situent surtout sur le visage. Nouvelle coupe de cheveux et nouveau regard. Quelle émotion figée sur les visages ? Pour chacune, il existe plusieurs moyens de procéder. Pour le sourire, par exemple, faut-il montrer les dents ? Ici, pour le personnage de Ruby, nous avons tâtonné sur la forme des yeux, des sourcils. Et pour la bouche, qui a finalement une forme assez neutre. Notre intention est de toujours laisser la fantaisie des enfants avoir le dernier mot. Une fois le design terminé, la production en série a pu débuter, juste à côté, dans l'usine. Et toutes ces nouveautés sur le visage ont bien entendu modifié le processus de fabrication. De ce côté, on voit le Playmobil avec son visage normal, un classique qui existe depuis 41 ans. Deux points de couleur qui sont en fait injectés directement lors de la fabrication. Et voici une des nouvelles figurines, avec leurs visages différents et surtout leurs yeux qui ne sont pas injectés, mais imprimés ici. Mais tout le reste est réalisé manuellement, car pour cette première année de production, aucune machine n'a encore été inventée. Résultat, une dizaine d'employés assemblent chaque pièce et fabriquent ainsi plusieurs milliers d'exemplaires chaque jour. Résultat, une dizaine d'oeuvres à la fin de production, aucune machine n'a encore été inventée.